Le travail d'un député, d'un homme politique en général, c'est d'oeuvrer à promouvoir le bien-être dans la société. Alors chacun, évidemment, le fait avec ses valeurs, avec ses convictions. Moi, je suis très attaché à la justice sociale, au progrès partagé, à la prospérité partagée. Donc je véhicule avec ma formation politique, avec d'autres collègues du Parti Socialiste, les idées de solidarité. On pense que ce qui fait grandir l'humanité, c'est le partage, la solidarité, la promotion de l'égalité. Donc c'est un vaste programme, mais qui se décline dans toute une série de domaines. Et c'est notre travail au quotidien. Nous contrôlons l'activité du gouvernement, nous posons des questions, nous interpellons les ministres, mais nous déposons aussi des propositions de loi. Chaque fois qu'il nous semble qu'il faut pouvoir régler une situation pour faire avancer le pays dans le bon sens. Nous travaillons pour l'ensemble de la population. Donc nous représentons l'ensemble de la population, sans faire de distinction, en fonction des origines, des convictions, des choix de vie. Nous travaillons vraiment pour l'ensemble de la population. Alors il est un fait que je ne viens pas de nulle part. Je suis fils d'un immigré marocain qui est arrivé au début des années 60, mon père qui malheureusement est décédé. Il est venu travailler dans les Charbonnages en Belgique. Moi je suis né en Belgique et j'essaie d'être fidèle à l'éducation qu'il m'a donnée, qui était une éducation faite de bon sens, de valeurs, déjà de partage, d'humanisme aussi. Et bien sûr que mes racines, mes origines font que je peux avoir une sensibilité, par exemple à toute la problématique du racisme, à toute la problématique de la discrimination. Et ce faisant, bien sûr que mon travail politique va pouvoir intéresser les personnes qui sont issues de l'immigration, mais pas que de l'immigration marocaine. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont issus d'immigration italienne, en Belgique, turque, africaine, subsaharienne. Donc nous travaillons de manière générale au bien-être de la population dans son ensemble. Mais il est vrai que nos parcours, nos histoires personnelles, peuvent nous rendre plus sensibles à certaines questions plutôt que d'autres. Comme on sait, le Parti Socialiste est une grande partie ici en Belgique. Pourquoi y a-t-il beaucoup de Marocains qui travaillent ? Alors le Parti Socialiste, c'est un parti qui défend les classes populaires. Dans son histoire, il y a la volonté de pouvoir assurer la défense des droits des travailleurs, des personnes aussi les plus fragilisées au plan économique et social. Et donc c'est traditionnellement la vocation du Parti Socialiste, c'est même sa raison d'être. Et le fait est que l'histoire de l'immigration en Belgique ne peut pas être séparée, dissociée de l'histoire des travailleurs en général et des travailleurs issus de l'immigration en particulier. Et donc le Parti Socialiste, c'était vraiment un parti qui se positionne très fort sur la question de l'égalité, sur la question de la lutte contre les discriminations. Et aussi la protection des minorités, il faut le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un climat assez malsain, dans le contexte international que l'on connaît, qui vise à stigmatiser une partie de la population en raison de ses origines ou de ses croyances. Et là, le Parti Socialiste porte un message très fort. Et c'est sans doute cela qui explique qu'il y a une forte adhésion des personnes d'origine marocaine qui vivent en Belgique au Parti Socialiste, parce qu'elles reconnaissent dans le Parti Socialiste une formation politique qui assure leur défense, à la fois sur le terrain social, mais aussi sur le terrain de l'égalité, de la lutte contre les discriminations. Et il est vrai que nous avons beaucoup, beaucoup d'adhésions chez les personnes d'origine marocaine en Belgique. C'est l'explication que je vois fondamentalement. Comment pensez-vous des jeunes diplômés qui ont été exclus du chômage ? C'est une situation qui est évidemment dramatique. Alors, ce qui est important, c'est de voir ce que l'on peut faire pour résoudre ce genre de problème. Vous devez savoir par exemple qu'à Bruxelles, nous avons ce qu'on appelle la garantie jeune. La garantie jeune, ça vise à pouvoir offrir à un jeune qui sort des études, qui ne trouve pas de boulot, soit un stage, soit une formation, soit un emploi. Ça donne des résultats. On voit déjà une diminution du chômage chez les jeunes à Bruxelles. Et il faut pouvoir continuer dans cette voie. Donc, il est clair que les mesures telles que celles que vous évoquez sont des mesures qu'on doit déplorer. Mais vis-à-vis desquelles, il est possible de trouver des solutions dès lors que la volonté politique de résoudre le problème, qui est le problème du chômage des jeunes, existe et est partagée. Alors, nous l'avons à la région bruxelloise. Je déplore que ça n'est visiblement pas une priorité au niveau du gouvernement fédéral. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans l'opposition. Mais en même temps, il ne faut pas être dans la fatalité. Il faut se dire que ce qu'il y a d'essentiel aujourd'hui à faire, c'est de rassembler toutes les énergies du monde patronal, du monde du travail en général, le monde politique, le monde économique, la société civile, pour pouvoir rencontrer ce défi, relever ce défi et le gagner surtout du chômage des jeunes. Le Maroc a coupé leurs relations économiques avec l'Europe. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont coupé cette relation ? Il faut déplorer depuis maintenant quelques mois, si ce n'est quelques années, des tensions visiblement permanentes et régulières entre le Maroc d'un côté, certains pays de l'Union Européenne, voire l'Union Européenne elle-même. Il faut vraiment le déplorer. Il faut le déplorer parce que ça n'est bénéfique pour personne, ni pour le Maroc, ni pour l'Europe. Et puis surtout, c'est oublier qu'il y a un enjeu historique qui est celui de l'euro-méditerranée. Si on regarde la carte du monde, on a l'ensemble américain, on a l'ensemble asiatique et chinois, il y a bien évidemment le pôle russe. Et face à toutes ces grandes zones de développement économique et politique, l'Europe aujourd'hui est un peu, au fond, prise dans la nécessité de pouvoir développer ses relations avec le reste du bassin méditerranéen. Donc l'euro-méditerranée, c'est le grand projet stratégique, tant pour les Européens que pour les pays de la Méditerranée, en particulier les pays du Maghreb, et de manière plus particulière encore pour le Maroc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on voit bien que l'Europe et le Maroc sont appelés à s'entendre pour le développement économique tant de l'Europe que du Maroc, mais aussi parce qu'il y a des échanges culturels qui sont indispensables à la vitalité des deux sociétés. Il y a aussi le fait qu'il y a une grande présence de personnes d'origine marocaine dans les pays de l'Union européenne. Et puis surtout, il y a la question de la stabilité du bassin méditerranéen. On voit ce qui se passe au Proche-Orient, ça n'est pas si loin. Donc on a vraiment besoin de pouvoir construire, entre l'Europe, le Maghreb, le Maroc en particulier, une zone de stabilité, de prospérité économique. Et ça, ça passe par des relations. Des relations politiques, des relations diplomatiques, avant même les relations économiques. Donc il faut vraiment déplorer l'état de tension qui existe aujourd'hui. C'est une question politique à laquelle il faut apporter une réponse politique. Et la réponse politique, c'est l'échange, c'est le débat, c'est la discussion. Donc il faut que les gens se parlent au plus haut niveau des différents États, des différents niveaux de responsabilité. Et j'ai l'impression que pour le moment, c'est un peu là que ça coince. Et avez-vous encore autre chose à dire, un message à dire aux jeunes téléspectateurs qui nous suivent, ou en général aux téléspectateurs ? Mais c'est un message volontariste, c'est-à-dire croyez en vous. Ne laissez personne dévaloriser ce que vous êtes. Ne laissez personne décider à votre place. Votre vie vous appartient et vos projets vous appartiennent. Votre vie sera aussi ce que vous en faites, c'est-à-dire votre scolarité, votre engagement professionnel, votre application dans la société civile, à travers le sport, la culture. Vous avez la possibilité d'être un citoyen actif, que ce soit en Belgique, ou si on s'adresse aux personnes qui vivent au Maroc, que ce soit au Maroc. Donc vous avez en vous un talent, une valeur, quelque chose de positif qui vous permettra de contribuer au développement général de la société, mais aussi à votre propre développement. Donc j'ai envie de dire à chacun et à chacune, puisqu'il y a aussi des jeunes filles, j'imagine, qui nous écoutent, que la vie vaut la peine d'être vécue, bien entendu, mais surtout qu'elle dépend essentiellement de ce que l'on pourra faire à la fois pour faire prospérer la société, donc c'est l'idée de partage, mais aussi de pouvoir se prendre en main, de pouvoir réaliser ses rêves. Ça demande évidemment du travail, ça demande aussi beaucoup d'efforts, mais on peut aussi s'enrichir au contact des autres. Et donc le partage, la solidarité, l'effort personnel, ce sont les ingrédients qui me semblent être la clé d'une réussite personnelle et collective. Merci beaucoup M. Ahmed Laouge.